... On rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les enfants ne viennent pas au monde avec Emmanuel, puis on ne sait pas ce qu'ils vont devenir plus tard. Elle était quand même en confiance parce qu'elle était avec une amie. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'elle n'ait pas été prise de panique. C'est sûr que j'étais paquet de nerfs, je peux être sûr. Ça m'a donné un choc épouvantable. Parce qu'en fait de même, je n'avais jamais vu ça. Sous-titrage ST' 501 Le 19 août 2007, Isabelle Beaunoyer et Brigitte Lavallée, deux prostituées de la ville de Sherbrooke, se réveillent en compagnie de leur revendeur de drogue et ami, André Filion. La veille, comme à leur habitude, ils ont tous les trois consommé une grande quantité de cocaïne. Et ce matin-là, ils sont encore amochés. Il faut comprendre que chez les toxicomanes très actifs, ce qui est le plus important, c'est de se procurer la substance dont on a besoin. On a une dépendance, notre vie tourne autour de cette substance-là. Les amis qu'on va avoir sont souvent des amis du même milieu qui vont partager les mêmes besoins. Donc, on va se reconnaître dans ces gens-là, mais c'est rarement des amitiés qui vont être au-dessus de tout parce que ce qui prime, c'est de se procurer la substance. Ça, c'est clair. Dans quelques heures, l'emprise insidieuse de la drogue ravagera la vie des trois amis. Isabelle Beaunoyer naît le 13 juin 1983 à Sherbrooke. Ses parents se séparent lorsqu'elle est encore une enfant. Dès l'adolescence, Isabelle montre des signes de rébellion. La direction de son école considère que sa tenue vestimentaire est si provocante qu'elle est renvoyée de l'institution. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Car malgré son jeune âge, Isabelle n'en est pas à ses premiers écarts de conduite. Sa mère, impuissante et exaspérée, décide de l'envoyer vivre chez son père. Isabelle, elle a démarré avec moi de naissance jusqu'à l'âge de 12, 12 ans, 13 ans. Puis ensuite, elle a été vive avec son père. Elle n'a pas aimé l'expérience chez son père. Soit là, elle est revenue chez moi. Mais vu avec son père, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Moi, j'avais des règlements. Puis mes règlements, c'était ça, ça, ça. J'ai trois enfants, puis il y avait des règlements. Elle ne m'écoutait pas. Quand Isabelle retourne vivre chez sa mère, l'attention augmente. Dans son désarroi, la mère décide d'aller chercher de l'aide extérieure. J'ai fait tenir un thérapeute, un psychologue. Puis elle n'avait pas besoin de ça. Elle était capable de se débrouiller de ça. Je l'ai placée en famille d'accueil. Puis ça l'a super bien. J'allais la voir toutes les fins de semaine. Elle venait chez moi, tout ça. Ça l'a super bien. La relation entre Isabelle et sa mère s'améliore. Mais elles ont toujours un point de vue différent sur la manière d'entreprendre la vie d'un adulte autonome. Là, je lui ai dit que il faudrait qu'il se trouve un job pour être capable de se payer des affaires. Elle me dit, mon mère, elle dit, moi, je vais me trouver un chum qui va me faire vivre. Mais j'ai dit, dans la vie aujourd'hui, fie-toi pas sur un homme. C'est désolant, mais j'ai dit, ça marche pas le même. La mère d'Isabelle décide alors de faire elle-même des démarches pour trouver un travail à sa fille et réussit à lui dénicher un poste de serveuse dans un restaurant. La jeune fille en est à sa première journée de travail lorsqu'elle éprouve un violent mal de tête. Elle téléphone alors à sa mère qui lui conseille de se rendre à l'hôpital. Les médecins l'examinent et après quelques tests, un sombre diagnostic tombe. Isabelle n'a que 17 ans lorsqu'elle apprend qu'elle a une tumeur au cerveau et que l'on doit l'opérer de toute urgence. La jeune fille sort de cette opération sans séquelles. Mais elle envisage maintenant son avenir avec pessimisme. C'est alors qu'elle commence à consommer de la cocaïne. La première chirurgie, ça s'est bien été. Ça allait super bien. Elle n'avait pas paralysé, absolument rien. Mais elle sortait avec un petit monsieur et ça allait super bien. Elle la gâtait, tout. Puis ensuite, elle a consommé un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis de la drogue dure. Puis elle l'a massée. Isabelle a de moins en moins de réserves. Lorsqu'elle visite sa mère, elle n'hésite pas à consommer de la cocaïne. Souvent, le fait de vouloir une substance, c'est pour combler quelque chose, combler un vide, il y a un manque. C'est souvent des gens qui vont être carencés, qui vont avoir besoin. C'est pas juste l'effet plaisant de la substance. C'est que pendant ce temps-là, on souffre moins aussi d'une réalité qui peut être souffrante. La mère d'Isabelle la met en garde contre les dangers qu'elle court en consommant ainsi. Mais la jeune fille ne veut rien entendre. Et la drogue commence déjà à faire ses ravages, lorsque trois mois après sa première chirurgie, Isabelle apprend qu'elle a une deuxième tumeur. Cette fois, l'opération laisse de graves séquelles à Isabelle. Le côté gauche de son corps reste affaibli et elle a maintenant de sérieux problèmes d'élocution. Après sa deuxième chirurgie, Isabelle voit l'avenir de manière encore plus sombre. Elle engourdit son mal-être en consommant de plus en plus de drogues. Isabelle a compris que c'est sûr qu'il ne restait pas grand temps à vivre et de profiter de la vie. Pour elle, ça ne pouvait pas voyager, foirer avec ses amis, sortir, prendre un coup, prendre beaucoup de drogue, elle s'en foutait parce que pour elle, il ne restait pas grand temps à vivre. C'est comme si cette personne-là s'était dit « Demain n'existe pas, profitons du plus possible de la vie, mais en même temps, c'est satisfaisons nos besoins immédiats sans penser à l'avenir. » Et ce qu'on sait, c'est que si on veut être confortable dans l'avenir, il faut investir un peu dans le présent aussi. Si on veut faire des études, si on veut mettre de l'argent en banque, si on n'est que dans la recherche de la satisfaction du plaisir immédiat, les lendemains vont être plus difficiles. C'est comme si cette fille-là s'était dit « Moi, je vais prendre mon plaisir et tout ce qui me procure du plaisir, je vais me donner à fond puisque de toute façon, il n'y a pas de lendemain. Ça peut être vrai s'il n'y a pas de lendemain, mais s'il y en a, on est en train d'hypothéquer notre avenir quand on est jeune en faisant ça. » À 21 ans, Isabelle donne naissance à son premier enfant et un an plus tard, à son deuxième. Mais la jeune femme ne semble pas pouvoir assumer ses nouvelles responsabilités. Elle perd la garde de ses enfants. Ils ont été placés en famille d'accueil, cause, consommation, violence, puis c'était du monde qui dormait le jour puis ils veillaient le soir. Puis une vie pour les enfants, c'était pas une vie. Mais je peux donner un plus à Isabelle. Quand elle avait des réunions pour aller voir ses enfants, Isabelle était même poquée à venir voir ses enfants. Puis je la félicite pour ça, elle s'est assez déplacée pour les voir, mais elle consommait, puis c'est ça, puis on dit, si tu changes pas, puis on lui a tout le temps dit, fais des thérapies, Isabelle. Fais des thérapies, parce que ça va, tu vas perdre tes enfants. Ben non, j'ai pas besoin de thérapie, moi. La jeune femme s'enfonce encore davantage dans l'enfer de la toxicomanie, mais vit uniquement de l'aide sociale. Pour combler ses besoins de drogue de plus en plus grands, elle ne voit alors plus que l'avenue de la prostitution. Isabelle Bournoyer, c'est une jeune femme de Sherbrooke, je pense qu'il a pas eu facile dans la vie, une jeune femme dont la santé était déjà hypothéquée, mais qui se prostituait pour payer sa drogue. C'est le triste cercle vicieux de la prostitution et de la drogue. La vie de ma fille, dans ce temps-là, c'était, elle consommait beaucoup, elle prenait beaucoup de boissons, elle faisait de la prostitution, tout ce qui est illégal, elle le faisait. tranquillement, Isabelle va s'entourer d'amis qui gravitent dans le monde de la drogue et de la prostitution. Et dans cet environnement criminel, tous les coups sont permis. En l'espace de cinq ans, la vie d'Isabelle Bournoyer se dégrade sous les yeux de ses proches. Victime de deux tumeurs au cerveau, Isabelle voit son avenir assombrit. Elle s'initie alors à la drogue et à la prostitution. C'est dans ce contexte qu'Isabelle fait la rencontre de Brigitte Lavallée, une prostituée de 20 ans, son aîné, qui décide de la prendre sous son aile. Brigitte Lavallée naît à Sherbrooke en 1963. Cadette d'une famille de cinq enfants, Brigitte est choyée par ses parents. Adolescente, Brigitte décroche de l'école avant même d'avoir complété ses études secondaires. En 1992, Brigitte aura son premier enfant et en 1995, son second. Mais la relation avec son conjoint est houleuse et le couple se sépare. Elle dit, moi je suis pas chanceuse quand je rencontre quelqu'un. J'ai dit, c'est vrai que t'es donc pas chanceuse avec tes relations. Elle dit, il y en aurait plus et je veux plus tomber en amour avec personne. Brigitte perd la garde de ses deux enfants au profit de son conjoint. C'est ensuite qu'elle tombe dans l'univers de la drogue et de la prostitution. En 2005, Brigitte fait la rencontre d'Isabelle Beaunoyer avec qui elle se lie instantanément d'amitié. C'était comme deux grandes amies. C'est elle-même qui me l'avait dit qu'une fois j'avais appelé. Elle dit, je t'en ai des grandes amies. Elle m'a sauvée la vie. Elle dit, avant, j'étais dans la rue. On est comme si je serais sa petite soeur puis elle, c'est ma grande soeur. Rapidement, Brigitte et Isabelle deviennent inséparables. Pour mieux oublier leur malheur, elle fume de la cocaïne. Le fait de partager des épreuves de façon similaire, ça peut souder les gens et les rapprocher. Ça, c'est pas nécessairement la même dynamique. On va comprendre l'autre, on va comprendre ce que l'autre souffre puis on peut être de façon altruiste plus porté à l'aider. Donc, des amis avec qui on partage les mêmes souffrances peuvent amener à des amitiés plus sincères et plus solides. Brigitte présente Isabelle à André Filion, son fournisseur de drogue, de qui elle est tombée amoureuse malgré ses expériences sentimentales éprouvantes. Brigitte Lavallée aurait voulu être, la conjointe aurait voulu être l'amoureuse d'André Filion, chose qu'André Filion ne voulait pas nécessairement. C'était une amie, c'était peut-être plus qu'une amie, mais c'était surtout une de ses principales clientes, parce qu'André Filion fournissait la cocaïne à Brigitte Lavallée et aussi Isabelle Beaunoyer. Quelqu'un qui est foncièrement dépendant, sa crainte, c'est de manquer de substances et son désir, c'est d'en avoir et de ne pas en manquer. Donc la personne qui va lui fournir ça est une personne qui va être précieuse, investie, et si jamais cette personne-là pouvait tomber en amour avec elle, elle aurait un lien qui pourrait lui garantir d'en avoir peut-être plus facilement, peut-être à moindre coût. André Filion a 43 ans et il est bien connu des policiers. Son dossier judiciaire compte quelques crimes, dont vol qualifié, entrée par effraction et possession de stupéfiants. Souvent, ces femmes-là ont besoin de s'identifier à quelqu'un qu'elles vont voir comme puissant, comme pouvant les protéger. C'est un leurre parce que souvent, ces hommes-là, oui, ils peuvent les aimer, mais ces passagers, ils peuvent aimer bien d'autres personnes. Donc, c'est une fausse impression de sécurité qu'elles vont avoir, mais spontanément, elles vont être attirées par ces gens-là qui ont l'air de dégager une puissance. Et ça ne sera pas une attirance simplement d'amour. Ça va devenir une attirance de dépendance et presque de survie dans leur tête à eux. Isabelle et Brigitte passent leur journée à se prostituer pour ensuite payer leur consommation de cocaïne. Elle était partie sur le Power. Elle m'appelait dans 3-4 heures du matin pour me dire « Hey, maman, je suis buzzée au bout. » Puis là, je dis « Ça se peut pas. » Puis là, j'ai dit « Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là ? » Pour me dire « Des niaiseries, rappelle-moi pas. » « Rappelle-moi que toi et ta jeune. » Au début du mois d'août 2007, Isabelle et Brigitte décident de louer une chambre dans un hôtel de Sherbrooke qui devient le centre de leurs activités. Deux semaines plus tard, le 18 août, Isabelle et Brigitte se rendent dans une fête pour y livrer de la cocaïne et offrir leur service de prostitution. Un des hommes présents semble trouver qu'il manque de la cocaïne dans le sac que les deux femmes ont livré. La situation dégénère rapidement. L'origine de l'histoire, c'est qu'il manquait de la drogue. Les filles en auraient consommé plus que supposé avec les gens sur place. Est-ce qu'il y a eu un vol de drogue sur place? L'histoire ne le dit pas. Brigitte appelle alors André pour calmer les esprits. Tout débordement susceptible d'alerter la police ne pourrait qu'alourdir le cas d'André qui est sous probation. Il se rend donc à la rescousse de Brigitte et Isabelle et règle rapidement l'affaire. Les trois reviennent à la chambre d'hôtel où ils font la fête et consomment une grande quantité de cocaïne. Malgré l'effet de la drogue, ils finissent par sombrer tous les trois dans le sommeil aux petites heures du matin. Vers la fin de l'avant-midi, les trois traînent encore dans la chambre d'hôtel, affectés par leur consommation excessive de cocaïne. Pour sortir un peu de son état léthurgique, Isabelle veut s'acheter un café mais ne trouve pas son argent. Elle accuse alors Brigitte et André de l'avoir volé. Il faut comprendre que quand on prend de la cocaïne, il y a une période d'extase où on se sent bien mais si on en prend moindrement régulièrement ou des grosses quantités, les personnes sensibles vont rapidement glisser vers des symptômes paranoïdes. Des gens qui développent des délires paranoïdes sur la cocaïne, c'est pas rare. Puis plus on en fait régulièrement et plus les doses augmentent, plus on est à risque et plus les délires risquent d'être importants. Le ton monte et les trois sortent de la chambre. À l'extérieur, la querelle s'envenime particulièrement entre les deux amis, Brigitte et Isabelle. Le conflit s'intensifie dans le couloir de l'hôtel. Si on reparle de cette relation-là à trois, on sait que les gens qui peuvent souffrir de troubles de personnalité limite, une relation à trois, c'est très, très insécurisant. On est toujours à risque que l'autre personne nous vole notre chum. Et ça fait monter une anxiété qui est parfois intolérable, d'où la propension de ces gens-là à vouloir éliminer l'autre et à le tasser du chemin. Donc autant on veut se débarrasser de la troisième personne qui est vue comme une rivale, qui suscite des sentiments de jalousie, même si c'est pas... même si dans la réalité il n'y en a pas, mais c'est une pulsion qui va monter de jalousie qu'il faut éliminer l'autre. Brigitte refuse de s'en laisser imposer par Isabelle devant André et s'enferme dans la chambre. Le conflit prendra bientôt des proportions explosives. Le 19 août 2007, dans un hôtel de Sherbrooke. Brigitte Lavallée, Isabelle Beaunoyer et André Filion se réveillent après une nuit passée à consommer de la cocaïne. Une dispute éclate entre les deux femmes à propos d'une somme d'argent manquante et la querelle dégénère. Les deux femmes s'insultent de part et d'autre de la porte de chambre. Après quelques minutes, Brigitte fait entrer André, laissant Isabelle seule dans le corridor. Il y a premièrement au niveau de la rivalité. Il y a deux femmes, il y a un homme, il y a une femme qui manifestement aime cet homme-là. Il y a des formes de troubles de personnalité que spontanément, ils vont voir les autres comme des rivaux et c'est intolérable d'imaginer que quelqu'un pourrait menacer cette relation-là. Donc, il y a cet élément-là. Mais il y a surtout l'élément de vouloir plaire à la personne qu'on estime. Elle veut être dans les bonnes grâces de ce fournisseur-là. Elle veut qu'il l'aime. Elle veut être appréciée. Elle veut être considérée. Elle veut être la seule et unique qu'il va considérer. Après avoir supplié son amie Brigitte de la laisser entrer dans la chambre, Isabelle part en pleurant. Elle appelle Brigitte et va même jusqu'à lui présenter des excuses pour l'avoir accusée de vol. Mais Brigitte coupe court à la conversation. Souvent, les gens n'ont pas vraiment le choix. Ils ont un petit réseau, un petit réseau auquel ils tiennent. S'ils se font expulser de ce réseau-là, ils sont tout seuls, ils sont abandonnés. Des fois, les gens endurent des choses inacceptables, simplement pour ne pas perdre les quelques personnes qui le connaissent. Isabelle revient devant la porte de la chambre. Elle est furieuse et commence à crier. Brigitte la menace d'appeler la police si elle ne part pas. Isabelle Bonnoyer cogne à la porte, cogne à la porte. André Fillon, Brigitte Lavallée ne répondent pas à Isabelle. Mais finalement, à travers la porte, Isabelle Bonnoyer décide de faire la menace ultime. Ce qui semble avoir été l'élément déclencheur, c'est de menacer André Fillon de le dénoncer à la police comme étant un vendeur de poudre, un vendeur de cocaïne. L'ultimatum effraie André au plus haut point. Brigitte décide de prendre sa défense pour forcer son admiration. Elle ouvre la porte de la chambre, fonce sur Isabelle et l'entraîne à l'extérieur de l'hôtel. Brigitte force Isabelle à s'asseoir sur la banquette arrière alors qu'André prend le volant de la camionnette. André suit les directives de Brigitte et emprunte la route 112 en direction de Dodgewell. Brigitte Lavallée sait exactement où elle s'en va, c'est-à-dire chez sa mère, à Dodgewell. De Sherbrooke, ça doit être à peu près une vingtaine de minutes en auto. C'est un coin reculé, c'est une maison en secteur rural. Retirer les voisins sont à peu près une centaine de mètres les uns des autres. La maison est retirée de la rue aussi à une bonne centaine de mètres de la rue. Une fois arrivée, Brigitte descend du véhicule et ordonne à André de continuer avec Isabelle sur le chemin menant à un boisé. Elle entre dans la maison où elle restera quelques minutes avant d'aller rejoindre ses amis. Spontanément, quelqu'un va être rassuré de faire quelque chose d'illégal dans des lieux où il connaît. Au moins, il connaît les environs, il connaît les lieux, il y a quelque chose de rassurant dans ça. Donc, spontanément, on n'est pas surpris que ce soit un endroit qu'elle ait choisi et elle n'a pas choisi ça parce qu'elle est intoxiquée d'après moi. C'est parce qu'il y a quelque chose de rassurant, on sait où on est, on a des points de repère, c'est plus facile de s'organiser que si on est dans un endroit inconnu, ça génère plus d'angoisse. André surveille Isabelle qui ne se doute aucunement que celle qu'elle considère comme sa grande sœur Les trois se retrouvent dans le chalet, dans le bois, et là, Brigitte Lavallée offre une cigarette à Isabelle Beaunoyer, dit, veux-tu une énorme cigarette? Profites-en, ça peut être ta dernière. Donc, Isabelle Beaunoyer ne sait pas trop ce qui va lui arriver, fume sa cigarette. Soudainement, Brigitte force Isabelle à sortir du camp et lui ordonne de s'asseoir. Puis, elle lui demande d'enlever son chandail. André et lui assistent à la scène en retrait. Isabelle ne semble pas saisir toute la gravité de la situation. Brigitte demande alors à Isabelle où se trouve son cœur. Sans vraiment comprendre la signification de cette question, Isabelle lui montre son emplacement avec sa main. souvent, il va être obligé d'aller plus loin pour avoir le niveau d'intensité qu'il recherche. Brigitte sort alors un couteau qu'elle avait caché dans son dos et poignarde Isabelle une première fois. Isabelle tombe face première. André s'avance pour lui donner un coup de pied au visage, mais Brigitte l'en empêche. Elle veut être seule à diriger l'opération meurtrière. Elle assène un coup de couteau ultime dans le dos d'Isabelle. Isabelle Bonoyer a été poignardée à cinq reprises sous le sein gauche, au thorax, au dos et au poignet. Les coups causeront un traumatisme cardiaque, un pneumothorax, une lacération au foie et une atteinte à la horte. Après avoir assainé plusieurs coups de couteau à Isabelle, Brigitte est dédendrée, ligote ses poignets et ses chevilles. Par la suite, le duo Lavallée-Fillion enveloppe Isabelle Bonoyer dans un polystyrène, un grand plastique. L'enveloppe là-dedans, l'attache puis la recouvre de branches, des branches qu'ils trouvent par tête, la recouvre de branches. André suggère de dissimuler les traces du meurtre en enterrant le corps d'Isabelle. Mais Brigitte refuse. Elle propose plutôt de revenir le lendemain pour ensevelir le corps. Ça peut être simplement que finalement, elle ne voulait pas donner d'importance à cette personne-là. Ou encore, on est dans la même dynamique que pendant qu'on enterre cette personne-là, on est en train de se préoccuper d'elle, on est en train de faire quelque chose avec elle dont elle est exclue. Donc peut-être qu'elle ne voulait pas que son amoureux, la personne qu'elle investit, s'occupe de ce corps-là, de cette personne-là. Et elle avait dit non, occupe-toi-en pas de elle, comme si c'était un détournement d'affection, moi je vais m'en occuper. Brigitte et André laissent le corps d'Isabelle derrière eux et quittent les lieux. Ils retournent dans l'appartement d'André et y déposent tous les objets personnels dérobés à Isabelle, ainsi que le couteau ayant servi à l'assassiner. André et Brigitte prennent alors une douche, puis ils vont tranquillement se coucher. Le lendemain, André Fillian, qui parallèlement à ses activités illicites, occupe un emploi dans le domaine de la construction, se rend au travail comme d'habitude. Les deux complices sont certains que le corps d'Isabelle Bonoyer ne sera pas découvert dans ce lieu isolé. Ils se pensent à l'abri, mais ils seront très rapidement détrompés. Dès le lendemain, Brigitte Lavallée et André Fillian sont arrêtés et conduits au poste de police. Brigitte Lavallée est arrêtée au domicile d'André Fillian et André Fillian est arrêté aussi sur les lieux de son travail. Les policiers leur révéleront alors une nouvelle des plus inimaginables. Brigitte et André ont commis une erreur qui leur sera fatale. Ils ont laissé un témoin derrière eux. Ils ignorent que derrière la prostituée droguée qu'ils connaissent se cache en fait une femme dotée d'une détermination surhumaine. Après avoir été sauvagement poignardée, ligotée, enveloppée dans un sac de cellophane et ensevelie sous un tas de feuilles, Isabelle vit toujours. Lorsqu'elle entend la camionnette d'André s'éloigner, elle est saisie d'une volonté de survie hors du commun. J'étais plus en plus de chasse. J'avais fait un plastique pour que j'avais j'avais vu la mission qui parlait de notre être enveloppé dans du plastique de respirer tranquillement pour pour que nous ait l'air. Je respirais tranquillement. Isabelle déchire les liens qui la retiennent avec ses dents. à peine libérée, elle réalise qu'elle est très grièvement blessée et si elle ne trouve pas du secours dans les minutes qui viennent, la jeune femme sait qu'elle risque de mourir dans le bois sans que personne ne puisse venir à son aide. sentait plus rien. J'ai vu comme des spirales sans air volet et j'étais comme un peu sonné. puis je me suis levée puis j'étais toute désorientée. Ce qui est clair, c'est que c'est quelqu'un qui avait une force en dandelle assez inhabituelle, ne serait-ce que physiquement pour rester en vie d'une agression comme celle-là, mais au niveau psychologique aussi, c'est quelqu'un qui semble s'être construit des mécanismes de défense très efficaces depuis l'adolescence. Isabelle puise dans les forces qui lui restent et avance péniblement sur le chemin menant vers la route. Lorsqu'elle aperçoit la maison où Brigitte s'était arrêtée, elle décide de s'y rendre. Même si elle sait trop bien qui y habite. Ça cogne à la porte puis je regardais j'ai pas vu personne. Ça a raccogné puis je pensais que c'était mon mari qui cognait puis là j'ai dit « Hein ? » J'ai ouvert le châssis mais je la voyais pas. Je me suis penché puis j'ai crié mais il me répondait pas. Apeuré, la mère de Brigitte Lavallée ouvre la porte au moment où Isabelle à bout de souffle s'écroule à ses pieds. Isabelle est en face de la mère de Brigitte l'amie qui vient tout juste de tenter de l'assassiner. Elle ne parvient pas à parler. La mère de Brigitte contacte le 911 pour demander l'aide des ambulanciers. La répartitrice lui donne immédiatement des conseils. Les ambulanciers arrivent rapidement sur place et transportent Isabelle aux urgences. Isabelle Bonnier va à l'hôpital et la police par la suite est si chargée de l'enquête parce que les ambulances qui arrivent donc les autorités les policiers sont mis au courant. L'enquête commence puis rapidement les soupçons se tournent vers Brigitte Lavallée et André Fillon. Quand Isabelle était à l'hôpital personne ne la connaissait. il n'y avait pas de nom il n'y avait pas rien parce qu'elle a fait comme elle est tombée comme dans le coma. Ils l'ont opéré puis là il y a un monsieur qui a passé puis il a dit ben voyons je la connais cette petite fille-là elle s'appelle Isabelle. La mère d'Isabelle apprend l'horrible nouvelle deux jours après le drame. Pendant ce temps Brigitte Lavallée et André Fillon comparaissent au palais de justice de Sherbrooke sous des accusations de séquestration et de tentatives de meurtre. Le procès d'André Fillon s'ouvre le 22 décembre 2008 à Sherbrooke. Près de 16 mois après les événements Isabelle Bonnoyer témoigne et raconte sa version des faits. j'ai pensé que j'avais je vais voir la porte puis elle nous a demandé en train d'une cabane dans le bout puis elle m'a mangé c'est une chaise je me suis assise dans une chaise et elle me dit elle me dit une chaise elle me dit pas fais-donc t'as gagné tu vas fumer. c'est rien, non c'est quoi le foc c'est quoi ton problème c'est quoi que ça passe je pense que c'est bizarre mais j'ai commencé à avoir peur un peu je pense que. A ma maman il dit les réglés pas quand même vous m'aille en boire mais il peut être ça se savent sur. pique. Ce n'est pas que de ce. J'ai peur. C'est vraiment un livre qui te m'en casque. Je m'en casque. Je m'en casque. C'est pas une bonne de ce. C'est pas ça. « Pourquoi tu me fais ça? » Puis l'enlève Léon, il me crinque plus dans la face. Puis il a dit « Non, tu sais ça, pas, c'est moi qui l'achève. Moi, c'est une équipe. » Puis ce qu'il a entendu, quand il a dit « On l'entend tout de suite. » Parce que là, j'ai peur. Parce que j'étais pas là, mais j'étais consciente. J'ai pas bougé, j'ai pas parlé, mais je suis là, tu sais. C'est très difficile. Malgré la douleur que les souvenirs de ces pénibles instants lui font revivre, Isabelle continue son témoignage en incriminant de plus en plus André Fillon. Isabelle Beaunoyer, elle raconte sa version des faits et justement dit qu'André Fillon a offert un gramme de poudre à Brigitte Lavallée pour aller jusqu'au bout, chose qui aurait été répétée deux ou trois fois entre l'auberge royale et le moment où elle se fait poignarder. Quand il m'a piqué, là, il a dit « Tu vas l'avoir, ton gramme de poudre. Continue, va jusqu'au bout. » Brigitte Lavallée est également appelée à témoigner. Elle tente par tous les moyens de disculper André Fillon. L'avocat d'André Fillon, maître Martin Latour, a appelé Brigitte Lavallée pour venir témoigner dans le procès, dans le fond, d'André Fillon, en défense d'André Fillon. Et c'est à ce moment-là que Brigitte Lavallée a pris tout le blâme, a dit « Non, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a mené André Fillon. Jamais il m'a offert rien en échange du fait que je poignarde Isabelle Beaunier, que je tente de la tuer. » C'est des médicaments qui lui ont rendu à faire un acte pareil. Parce que quand elle sortit de la cour la première fois, là, je l'attendais à sortir, là, elle m'a pris dans ses bras, elle pleurait, puis elle dit « Maman, je pense que je t'apprends de venir folle. » Ça n'a pas pris de drogue, puis les antidépresseurs, jamais qu'elle leur a fait ça de sa vie. Jamais. Les témoignages de Brigitte Lavallée et d'Isabelle Beaunoyer sont contradictoires. Lavallée tente de semer le doute auprès du juge. Qui dit vrai entre ces deux toxicomanes prostituées, à la crédibilité discutable ? Le 22 décembre 2008, débute le procès d'André Filion, accusé de tentative de meurtre contre la toxicomane et prostituée Isabelle Beaunoyer. Les témoignages de la co-accusée Brigitte Lavallée et de la victime sont contradictoires. Le juge doute fortement de la crédibilité de Brigitte Lavallée et balaie du revers de la main son témoignage, retenant plutôt la version de la victime, Isabelle Beaunoyer, à l'effet que Filion aurait encouragé les événements. Selon lui, Brigitte Lavallée, qui était une toxicomane, était sous l'emprise de son vendeur de drogue, André Filion. Selon lui, c'était une aventure commune, donc André Filion devait être tenu responsable autant que Brigitte Lavallée, même s'il tenait pas le couteau à ce moment-là, était complice dans l'histoire, dans la tentative de meurtre. Le 18 février 2009, André Filion écope d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Brigitte Lavallée, elle, est remise en liberté sous plusieurs conditions en attendant la tenue de son procès. Mais elle ne respecte pas les exigences fixées. Elle avait une condition de ne pas consommer de drogue. Les policiers de Sherbrooke la connaissaient aussi dans le petit milieu de consommateurs de prostitution. C'est une figure connue. Donc à ce moment-là, les policiers ont vu Brigitte Lavallée, l'ont reconnue, l'ont arrêtée. Elle a été, elle a comparu devant le juge pour bris de conditions. Parallèlement aux accusations de séquestration et de tentative de meurtre qui pèsent contre elle, Brigitte Lavallée est condamnée à 15 jours d'emprisonnement pour bris de condition. Le 15 juin 2010, presque trois années après les événements, Brigitte Lavallée écope d'une peine de huit ans d'emprisonnement. Une peine plus clémente que celle imposée à André Filion. Le juge a retenu que Brigitte Lavallée avait été victime de son revendeur qui la subjuguait. Sa dépendance l'aurait forcé à tout faire pour obtenir plus de drogue, de même que l'affection exclusive et la protection de ce revendeur sans scrupule. Isabelle Beaunoyer, elle, vit toujours dans la crainte que Filion et Lavallée n'envoient quelqu'un pour l'achever. Malgré le support qu'elle reçoit de sa famille, Isabelle a de grandes difficultés à surmonter cette épreuve. Elle ne parle pas de l'agression parce qu'elle s'est bâti un mur devant elle. Elle a beaucoup d'épreuves dans sa vie, son enfance, tout ça, qu'elle ne veut pas d'en parler. Mais moi, je lui dis tout le temps, il faut que tu en parles. Brise le mur. Parce que là, il est en train de le caler, il s'en vient, puis il monte, puis il monte, puis il monte. Enlève une brique, parle-en de sa brique-là. Enlève l'autre brique, parle de sa brique-là. Il faut parler dans la vie. Je suis persuadé que cette personne-là est encore souffrant d'un trouble de stress post-traumatique. De ne pas dormir, c'est assez fréquent dans des situations comme celle-là. Le fait de faire des cauchemars reliés à un événement est un des critères du trouble de stress post-traumatique, est un critère typique. Et ce que les gens vont dire, c'est que c'est extrêmement souffrant. Et l'idée qu'on va dormir et que ça va revenir nous hanter, qu'on va ressouffrir en dormant, font que les gens, effectivement, ne veulent plus dormir. Pour Isabelle, la plus puissante motivation pour se sortir de l'enfer de la drogue. et l'espoir de retrouver la garde de ses deux enfants. Là, elle les occupe pas, là. Mais un jour ou l'autre, elle va sûrement les voir. Mais moi, je les répète. Isabelle, un jour, tu vas voir tes enfants. Mais c'est pas tout de suite. Puis la manière, c'est parti, là. Moi, je te regarde, puis j'aimerais pas... Si j'arrête ta fille ou ton garçon, je viendrais même pas te le montrer parce que j'ai honte un peu de qu'est-ce que tu fais. Si tu changerais un petit peu, puis tu me... En voulant dire, si elle changerait l'entourage, puis elle ferait une belle vie, là, là, peut-être, là, si tu dirais, regarde, je suis fière de te montrer tes deux enfants, là, regarde. Tu as fait des épreuves, puis, regarde, c'est beau, là. Je te félicite, là, regarde. Tu peux voir tes enfants une fois par mois, puis... Tranquillement. Suite aux événements tragiques d'août 2007, Isabelle tente, non sans peine, de reprendre le contrôle de sa vie. Mais je pense que je dirais merci, parce que ils m'ont fait changer le mode de vie qu'ils avaient. Pas merci, mais, tu sais, je dirais que je suis contente d'avoir changé le mode de vie qu'ils avaient, puis... Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, c'est que je n'oublierai jamais. Tu sais, je ne peux jamais l'oublier non plus. Je suis tellement sûre, parce qu'elle m'ait fait ça. Je ne savais pas qu'elle m'ait fait ça. Pour apaiser leur souffrance, quelques jeunes femmes développent des problèmes de toxicomanie et se retrouvent souvent à se prostituer pour payer leur drogue. Un cercle vicieux, dont il est très difficile de sortir, s'installe alors et de fausses amitiés s'établissent. Avant de porter un jugement hâtif, il faut toujours savoir reconnaître le mal-être que certaines de ces femmes dissimulent sur leurs apparences trompeuses et se demander si on peut faire quelque chose pour leur venir en aide. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Les proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. À la radio, il y avait une annonce qui disait qu'il y avait eu un double meurtre à Granada, Lac-Bos-Châtel, de deux femmes. Dans notre tête, nous autres, on se dit tout le temps, « Est-ce que je les connais ? » Comment on aurait pu le voir venir ? Je pense qu'on n'aurait pas pu, les circonstances. C'était un peu une personne assez énigmatique, parlant très peu, qui n'est pas naturellement accessible, naturellement, dans la relation. Et tant, on peut plus se replier sur elle-même. Il ne faut pas, à un moment donné, partir en paranoïa que notre voisin va venir nous assassiner parce que si on vit comme ça, on ne vivra plus. Sous-titrage ST' 501 Le mercredi 24 octobre 2001 est une journée routinière pour la famille Rochelot-Tremblay qui vit à Rwanda-Noranda. Mon conjoint a des traitements de chimio à avoir ce matin-là. Donc, je pars avec toute la petite famille. On laisse papa à l'hôpital. On laisse Charles à l'école. Et c'est ça. Ensuite, on va porter Andréanne chez grand-maman. Puis, c'est sûr qu'Andréanne était bien contente d'aller chez sa grand-mère. C'était correct. Puis, ensuite de ça, je suis partie puis j'étais allée en ville. C'était ma journée de commission. Pour Andréanne, qui n'a que 4 ans, le mercredi, c'est une journée spéciale qu'elle passe avec sa grand-mère maternelle, Nicole. Andréanne, c'était une petite fille qui était attachante. C'est un enfant qui était aimé par tout le monde. Elle aimait ça aussi aller au chalet. La journée se déroule normalement pour tout le monde. Aldéo Rochelot, le mari de Nicole et le grand-père d'Andréanne travaillent comme à l'habitude. On a travaillé vers 6h30 du matin. Je partais. On allait à la mine de Doyon. Puis, il y avait deux passagers qui ont remonté en chemin. Après notre chef, on descendait. Puis, on allait à la maison. Au début de la soirée, Manon Rochelot et Richard Tremblay attendent le retour d'Andréanne. Comme à l'habitude, sa grand-mère doit l'accompagner. Mais ce soir-là, elle tarde. C'est alors qu'ils entendent des nouvelles à la radio. Les policiers viennent de découvrir le corps de deux personnes dans une résidence de Rwanda. Moi, quand je suis arrivé sur les lieux, c'est mon ami qui est voisin, un grand ami, qui me dit, Richard, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose de grave. dans une résidence dans une résidence qui est en train de découvrir le corps. Tremblay ont une petite famille de deux enfants, Charles, 6 ans, et Andréane, 4 ans. Ils vivent à Rwanda-Rwanda, une ville de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On avait une famille normale, deux beaux enfants, une petite fille, Andréane, qui avait 4 ans, Charles qui avait 6 ans et demi. On a tout un standard de famille, si tu veux. Pour moi, c'est comme si j'avais réussi ma famille. Donc, je voulais un gars, je voulais une fille, donc on avait réussi notre famille. La petite famille, qui vit tout près du chalet des parents de Manon, coule des jours tranquilles. Avec sa grand-mère, Andréane et Charles, tous les deux avaient un très beau rapport. Ma mère n'était plus sur le marché du travail, donc j'avais la chance qu'elle était là pour m'aider beaucoup. Donc, quand les garderies ou l'école, ça ne fonctionnait pas, les enfants allaient automatiquement chez ma mère. Nicole Rochelot est d'ailleurs très appréciée de sa famille et de son entourage. C'est une femme qui était prête à rendre service à tout le monde. C'était une femme que moi, je l'aimais beaucoup, ma belle-mère. C'était une personne gentille, joviale. Je n'ai jamais entendu parler contre Nicole, puis je n'ai jamais entendu parler de Nicole contre personne. Le chalet est également un havre de paix pour Nicole et Aldéo Rochelot, qui y vivent le rêve de toute une vie. Depuis environ trois ou quatre ans, je suis passé à des chalets. Puis, on a décidé, la dernière année, vu que c'était un des rêves de ma femme, c'était de passer un an au complet, sur le bord de l'eau. Aldéo Rochelot travaille dans une mine. Mais dès qu'il a un temps libre, il se joint à sa femme pour pratiquer leur activité favorite. La principale activité, c'était la pêche. Ça, elle, l'hiver, là, comme on en avait pensé, il avait fait une cabane à pêche, puis il avait un poil à combustion lente. Puis le soir, vers 11h, elle allait chauffer son poêche. Puis le matin, mais quand elle est là, là, c'est encore dégourdi, là, dans la cabane. Puis elle allait la manger là-haut, elle allait prendre son café, puis elle allait manger là-haut. Tout va pour le mieux dans la famille Rochelot-Tremblay, lorsqu'en novembre 2000, un incident tragique les frappe. J'étais en train d'arriver au hockey. J'ai eu des engourdissements dans un bras, puis j'ai perdu conscience. L'ambiance a venu me chercher sur la glace, puis je me suis ramassé à Montréal pour une tumour cérébrale. C'est un choc pour la famille qui doit maintenant s'adapter à une nouvelle réalité. Richard est contraint de rester à Montréal pour y subir des traitements. Puis j'en voulais au monde entier d'être obligé de rester là pour des traitements qui duraient une minute trente par jour. Sauf que c'est quand je me suis levé les yeux un peu, puis j'ai regardé les gens autour de moi. Je me suis dit, bon, bien, regarde, je suis en forme, moi. Je sais que je vais m'en sortir. Quand, du jour au lendemain, ton conjoint n'est plus avec toi, il est à l'extérieur, bien, tu as à prendre en charge la maison au complet, que ce soit les enfants avec l'école, la garderie, le véhicule qui brise, ou toute la charge de la maison au complet. Plus lui qui est là-bas, puis qui a besoin un peu qu'on soit avec lui aussi, là. Le courage des parents est hors du commun. Et la joie de vivre de leurs enfants, Andréanne et Charles, les aident à passer à travers cette épreuve. Andréanne, c'est une petite fille qui vivait à 100 000 à l'heure. Donc, on courait beaucoup avec elle, on jouait beaucoup avec elle. Son petit frère se faisait traîner par elle. Ce n'est même pas son petit frère, c'est son grand frère. Ils ont deux ans et demi de différence. Donc, c'est Andréanne qui prenait les décisions dans la maison. Elle était assez déterminée comme petite fille. Elle protégeait son grand frère. C'est une petite fille qui, le soir, on couchait à 7 heures, comme tous les enfants de cet âge-là. Puis, ça ne dormait jamais avant 9-10 heures. Manon a la chance de pouvoir compter sur une mère aimante et présente pour elle et sa famille. C'est sûr qu'en n'ayant pas d'autres soeurs, avec ma mère, j'étais très proche. Donc, oui, on faisait beaucoup d'activités ensemble. Puis, oui, c'est sûr que quand tu as des enfants, tu as comme besoin de ta mère, qu'elle soit proche et qu'elle t'aide. Puis, j'avais cette chance-là d'avoir ma mère qui était disponible beaucoup pour m'aider. Nicole Rochelot est toujours prête à rendre service. Mais le 24 octobre 2001, elle ouvre sa porte sans savoir qu'elle fait face à une personne à l'esprit tordue et mal intentionnée. Au cours de l'année 2000, la famille Rochelot-Tremblay se remet péniblement du diagnostic de tumeur cérébrale de Richard. Manon multiplie les visites chez sa mère, qui lui donne un fier coup de main avec leurs enfants. Au mois de juin 2001, Dave Lebel Morin, un jeune homme de 19 ans, emménage à Rwanda dans un logement voisin du chalet des Rochelots. Bien qu'il soit de nature timide et réservé, Dave Lebel Morin fait quand même connaissance avec quelques-uns de ses nouveaux voisins, dont Nicole. Il y a écrit entre mon voisin et le mien. Il était à environ 50 pieds de différence. Puis l'été, ils ont passé de l'été. Ma femme, elle m'a bien lancé pour le poignet du poisson. Puis lui-ci, je connaissais. Mais la personnalité marginale de Dave n'inspire aucune confiance à Aldéo Rochelot, le mari de Nicole. Je n'étais pas un type qui m'attirait. Vu que mon voisin a parlé que c'était un drôle de pistolet, que je n'étais pas sympathique, donc je ne jouais pas avec lui. Il a peut-être dit bonjour une couple de fois à la part politesse, mais je n'ai pas entretenu une chose de conversation avec lui. Dave Lebel Morin naît le 23 septembre 1982. Deux ans après la naissance de Dave, la famille s'agrandit avec l'arrivée d'une petite fille. Jusqu'à l'âge de 5 ans, Dave Lebel Morin grandit sous l'autorité d'un père violent. En 1986, la mère de Dave met un terme à sa relation avec le père de celui-ci. Un an plus tard, elle rencontre un homme aimant et chaleureux. Mais la présence de ce beau-père affectueux ne parvient pas à défaire le mal psychologique qui a déjà été fait au jeune Dave. À l'adolescence, Dave manifeste des signes de détresse. Il consulte un travailleur social, mais il abandonne les rencontres avant même qu'elle n'ait pu l'aider. Ce mode de fonctionnement et de repli était tel que lui-même, à la limite, n'est pas allé naturellement chercher de l'aide. Dans le sens, ben voilà, à la limite je suis malheureux, j'ai pas d'amis, enfin, ou les gens ne veulent pas être mis amis, ou ils se moquent de moi, enfin, ou peu importe. C'était le désinvestissement total, le repli sur lui ne sortait plus, bon, ce désinvestissement même au plan physique, je veux dire, bon, ne se lavait plus, ne s'habillait plus, laissait sa barre pousser, etc. Donc voilà. Dave le Belmorin devient un jeune homme aux prises avec des questions identitaires de plus en plus angoissantes. C'était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions existentielles. Et des questions existentielles, je vous dirais, qui ne sont quand même pas banales, qui tournent autour de la vie et de la mort, et qui quand même sont très rares chez des adolescents. En août 2000, Dave le Belmorin obtient un prêt et bourse, et s'inscrit au cégep en soins infirmiers, dans le but de devenir ambulancier. C'est le nerd, un peu, donc, qui a été mis à l'écart. Alors donc, effectivement, d'être très jeune, il a toujours un peu souffert de cet, un peu, cet ostracisme, qui l'a isolé, et qui a, qui ne l'a pas aidé, dans une nature déjà, qui était par principe solitaire. Parallèlement à ses études, Dave occupe deux postes de gardien de sécurité, un à la mine Bousquet, après SAC, et l'autre au palais de justice de Rwain-Noranda. Pourtant, Dave songe sérieusement à quitter études et emplois pour s'engager dans l'armée. Mais ses parents sont d'un tout autre avis, et l'encourage fortement à poursuivre ses études. Stressé, Dave commence à boire de l'alcool pour l'aider à dormir. L'alcool fait son œuvre. Dave déserte de plus en plus les classes. Et au mois de décembre 2000, il abandonne l'école. Dès lors, il commence à boire plus fréquemment, et engloutit une bonne partie de ses payes dans cette activité ravageuse. Les personnes qui ont l'impression que le monde leur a été hostile, développent un peu une sorte d'amertume, d'amertume, de cynisme, en fait une désillusion vis-à-vis la bonté de l'autre. Enfin, la bonté au sens large aussi, j'entends gentillesse, etc. Alors donc, à partir de ce moment-là, on s'enlève un peu la possibilité de croire que l'autre peut nous aider. D'un juin à septembre 2001, Dave commet plusieurs vols à la mine où il est gardien de sécurité. Il volait des choses, mais il les ramenait le lendemain. Mais étant gardien de sécurité, il savait où étaient les caméras, donc il les détournait. C'est un regard, ça aussi. Par contre, quand il les ramenait, il les ramenait aux yeux de la caméra. En fait, dans le sens où la caméra... Bon, voilà, forcément, il y avait une image de lui qui était captée. Le 18 septembre, Dave est mis à pied par la firme de sécurité qui l'engage, après avoir volé du matériel d'une valeur de 17 000 $. On peut poser la question par rapport à ces gestes-là. Pourquoi? Est-ce que ce n'était pas déjà des appels à l'aide de quelque chose? Arrêtez-moi quelque part. Ça n'a peut-être pas été entendu en ce sens-là d'une détresse, là, j'entends bien. Ça n'exclut pas ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'il était déjà en train de nous dire? Arrêtez-moi, il y a quelque chose de moi qui m'échappe. Dave le Belmorin se laisse de plus en plus aller. Et n'arrive plus à régler ses obligations financières. Il doit trouver rapidement une solution à ses problèmes d'argent. En juin 2001, 3-0, bingo! Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. En juin 2001, Dave le Belmorin quitte le nid familial pour habiter seul dans un petit logement de Rwanda. Deux mois plus tard, il est mis à pied par la firme de sécurité qui l'engage. Au lieu de se reprendre en main, il augmente sa consommation d'alcool. Le 23 octobre 2001, Dave le Belmorin, qui occupe maintenant un emploi dans un magasin à grande surface, y travaille tout l'après-midi. Il revient chez lui en début de soirée et s'installe devant sa télévision jusqu'à 4 heures du matin. Dave se lève en avant-midi. Et une fois sous la douche, il est assailli par des idées fixes. Soudainement, il veut à tout prix régler quelques dettes qu'il a accumulées. C'est là qu'il décide d'aller voler ses voisins immédiats. Nicole et Aldéo Rochelot forment un couple âgé qui ne devrait pas offrir trop de résistance. De plus, Nicole est souvent seule à la maison et elle connaît Dave. Elle lui ouvrira la porte sans se méfier. Le premier acte de contrôle qu'un humain doit faire sur lui-même, c'est de maîtriser ses impulsions. Et qu'est-ce qui aide l'humain justement à maîtriser ses impulsions ? Voilà. C'est ses capacités de raisonner, de réfléchir, d'anticiper, etc. Mais pourquoi il ne les a pas ? Qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas été opérantes ? C'est-à-dire efficaces et utilisables au moment où il aurait dû les utiliser. C'est parce que nos fragilités, à un moment donné, prennent le dessus. Ça nous déborde. Et quand ça nous déborde, ça nous enlève toutes ces capacités de raisonner. Et on tombe dans ce qu'on appelle ce qui est insensé. On fait des actes insensés. Ce jour-là, la petite Andréane a toute l'attention de sa grand-mère Nicole. Andréane, quand elle était avec sa grand-mère, il y allait beaucoup, beaucoup dehors. Ma mère, c'était une personne qui aimait beaucoup les fleurs. Là, on était à l'automne, donc c'était les feuilles. C'est sûr qu'ils ont joué dehors dans l'avant-midi. Les bottes, les petites bottes d'Andréane étaient pleines de sable. Dave Lebelmorin sera une première fois chez les Rochelots pour savoir qui s'y trouve. Au départ, Dave Lebelmorin était allée vérifier, voir si ma mère était seule. On en a demandé de l'aide pour un pneu où je ne suis pas capable de me souvenir exactement pourquoi, mais il était allé demander de l'aide, savoir si mon père était là. Dave prétexte qu'il a besoin d'aide avec sa voiture. Il demande à Nicole à quelle heure son mari sera de retour du travail. Dave remercie ensuite Nicole et retourne chez lui. Dave met son plan à exécution. Il change de vêtement, s'empare de son fusil à plomb et d'un ruban adhésif très efficace. Avant de sortir, il enfile des lunettes de soleil et des gants. Lorsqu'il revient chez les Rochelots, Dave ne laisse aucune chance à Nicole. Il est rentré dans le chalet et c'est là qu'est sorti son âme. Nicole, c'était une personne qui avait peur des fusils, des âmes. Donc, c'est sûr qu'elle n'avait pas pu se débattre. Nicole est prise de panique. Elle ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Dave referme la porte d'entrée derrière lui. Pistolet à la main, il menace Nicole et lui ordonne d'aller dans sa chambre. Dave somme Nicole de se coucher à plat ventre sur son lit. Il lui bande la bouche et attache ses poignets et chevilles avec son ruban adhésif. Dave se sent en plein contrôle de la situation et enlève ses lunettes avant de questionner Nicole. Il veut savoir où se trouve son sac à main. Mais Nicole ne peut pas parler. Dave finit par trouver le sac à main et demande à Nicole de lui révéler son numéro d'identification personnelle. Nicole marmonne péniblement à travers le ruban qui l'empêche de parler. Dave enlève le ruban de la bouche de Nicole pour la laisser parler librement et elle lui dévoile son code. Maintenant qu'il connaît le code bancaire, Dave laisse Nicole ligoter sur son lit et sort de la chambre. Dave le Belmarin est arrivé face à Andréane qui a probablement écouté la télévision dans le salon puis il a comme paniqué en voyant ma fille. Dave fige à la vue de la petite Andréane. Les deux se fixent dans les yeux pendant un instant qui semble une éternité. Est-ce que c'était un regard apeuré de cet enfant-là ? Est-ce que c'était un regard surpris ? Est-ce que c'était un regard terrorisé ? Qu'est-ce que ce regard lui a renvoyé ? Sur moi quelque chose. De troublant pour lui et de perturbant. Dave prend un sac plastique et le met sur la tête d'Andréane qui l'étouffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Il vérifie le coût de la petite et constate qu'elle est morte. Dave prend alors une bière dans le réfrigérateur. Vous savez, une de ses projections dans l'avenir et son souhait, c'était de devenir ambulancier. Mais ambulancier s'est sauvé. Vous voyez, on bascule toujours entre ce rapport à la vie et à la mort. Qu'est-ce qu'il venait nous dire dans cette dichotomie ? On est tantôt bon, tantôt carrément mauvais. Alors au fond, c'est comme si cette harmonie de lui-même, il n'a jamais pu la faire. Après une courte réflexion, Dave décide de ne laisser aucun témoin derrière lui et retourne dans la chambre où se trouve Nicole. Il a eu peur que la grand-mère réagisse plus fort, peut-être, que juste un simple vol. Il a décidé d'aller la tuer. Il a pris une ceinture et il l'a étouffée. Dans tout ça, je sais qu'Andréanne n'a sûrement pas souffert, sûrement qu'il y a une petite peur de quelque chose en quelque part. Mais pour ma mère, c'est sûr et certain qu'elle n'a eu peur. Ceinture à la main, Dave se penche sur Nicole et l'étrangle. Elle meurt asphyxiée au bout de quelques instants. Dave sort de la chambre et transporte le corps de la petite Andréanne aux côtés de sa grand-mère. Il rentre chez lui après avoir pris soin de ne rien oublier dans la maison des Rochelot. Il se change et ressort. Dave se rend dans une station d'essence et effectue deux retraits de 500 dollars. Il se rend ensuite dans une pizzeria, où il jette dans une poubelle la carte bancaire de Nicole Rochelot et les relevés de ses transactions. Dave conduit en ville tout l'après-midi. Il se rend chez son assureur et acquit une facture de 95 dollars et rend 50 dollars à une tente. Lorsque Dave revient chez lui en début de soirée, aucun signe de son crime ne semble avoir été découvert. La journée d'avant, j'avais installé le spa dans la cave, puis là, ma femme, elle a l'air en petits ados dans la journée. Quand je suis arrivé, je n'ai pas vu personne. Je lui ai dit, elle doit être dans la cave, elle doit être dans le spa. Quand j'ai vu qu'elle n'était pas là, à un moment donné, elle était dans la chambre, c'est là que j'ai découvert. Les deux avaient été sués. Moi, je suis revenue, il était 5 heures de mes commissions. À la radio, il y avait une annonce qui disait qu'il y avait eu un double meurtre à Granada, la Gauche-Châtel, de deux femmes. Je suis rentrée dans la maison, j'ai dit ça à mon conjoint, mais là, ma mère n'arrive pas. C'est comme pas normal qu'elle n'arrive pas, elle va être en retard à son cours. Ça fait qu'on se questionne, on essaie d'appeler, mais c'est le répondeur qui décroche. Bon, la première chose que tu dis, c'est « OK, elle est prise, elle ne peut pas passer avec l'auto, elle doit être à veuille de m'appeler ». On dirait que tu ne peux pas t'imaginer que c'est chez toi que c'est arrivé. OK, c'est ça. La première réaction, c'est ça. Donc, on s'installe pour écouter les nouvelles. Des fois, ils nous en disent plus en attendant d'avoir des informations sur ma mère et ma fille, où ils sont bloqués dans tout ça. Puis, on voit une prise de vue du chalet. Dave Le Belmorin vient de commettre un double meurtre des plus crapuleux. Sûr de lui, il ne craint pas la présence des caméras, car il n'y a aucun témoin. Et pour l'instant, aucun indice ne le relie au meurtre. Le meurtrier, le 24 octobre 2001, Dave Le Belmorin assassine froidement Nicole Rochelot et sa petite-fille, Andréane. Les policiers se mettent immédiatement à la recherche du meurtrier, mais ils ignorent qu'il est si proche. Le soir des meurtres, Dave paye le loyer qu'il doit à son propriétaire et lui propose même une avance sur le prochain mois. Mais celui-ci refuse. Dave lui offre également les restes de la pizza achetée plus tôt. Mais son propriétaire est trop dégoûté par les images des corps de ses voisines transportées sur des civières, et il décline l'offre. L'enquête est assignée à Claude Couture et à Émilien Jolicoeur, qui se rendent immédiatement sur les lieux. Ma fille, au moment de l'événement, avait la même âge qu'Andréane. Ça touche. Veux, veux pas, ça... En tant qu'humain, là, en tant que père, ça touche. Donc, tu fais tout en ton oeuvre pour retrouver le ou les auteurs du délit. Moi, on est arrivé sur des lieux en étant un des premiers après les policiers en uniforme qui sont appelés. Effectivement, M. Rochelot est là. Il est près de la route. C'est une route de campagne. C'est une route de chalet, qu'on appelle. Il est là, extrêmement nerveux. Il veut retourner à l'intérieur. Oui, effectivement, je jase un petit peu avec. Et il raconte un peu ce qui s'est produit, ce qu'il a vécu, ce qu'il a découvert. À 17 heures, le jour même, les enquêteurs investissent la maison à la recherche d'indices sur le double meurtre. C'est une des choses qu'on regarde lorsqu'on fait une scène de crime. Il y a-tu traces d'effraction? Donc, on recherche des traces d'effraction sur tout ce qui s'appelle ouverture. Et il n'y en a pas. Aucune trace d'effraction. Et l'autre aspect aussi qu'on regarde, c'est les traces de violence. Savoir s'il y a-tu eu combat, il y a-tu eu, je ne sais pas moi, une chicane dans la maison. Et à ce moment-là, non. La maison est dans un ordre, comme je pourrais dire, qualifié de normal. Mais les enquêteurs remarquent qu'il manque possiblement des cartes dans le sac à main de Nicole Rochelot. Après avoir fait la scène, on fait les vérifications, voir si Mme Rochelot avait des cartes de crédit, des cartes de débit. Effectivement, elle avait une carte de débit, elle n'était pas à l'intérieur de la sacoche. Et on fait des vérifications en disant, si les cartes sont utilisées, nous, on veut le savoir immédiatement pour pouvoir enligner notre enquête. Au même moment, les enquêteurs rencontrent les voisins. Personne n'a été témoin d'une scène anormale. Personne, sauf Dave Lebelmorin, qui pousse l'audace jusqu'à répondre aux questions des journalistes. L'enquêteur qui avait rencontré Dave Lebelmorin nous dit, écoute, ce monsieur-là nous enligne sur une personne. Il nous dit qu'il y a quelqu'un qui est venu durant la journée avec un véhicule, donc une marque des véhicules, une couleur de véhicule. Et il nous enligne sur ça en disant que ce n'était pas normal. Peut-être, il nous parle même peut-être de monsieur Rochelot, qui serait le conjoint de la dame qui était décédée. Donc, ce que nous avions à faire, c'était premièrement de vérifier monsieur Rochelot, pour savoir est-ce qu'il était à son travail à ce moment-là. Et c'est alors par la suite que les vérifications se sont faites. Mais l'alibi d'Aldéo Rochelot est solide. Il était à son travail toute la journée. La déclaration de Dave Lebelmorin élève alors certains soupçons à son égard. Plus tard en soirée, les enquêteurs reçoivent de nouvelles informations qui confirment de plus en plus leurs doutes sur l'implication de Dave. Il y a des vérifications qui sont faites à l'intérieur des commerces où la carte a été utilisée. Et dans deux de ces commerces, les personnes peuvent identifier l'utilisateur de la carte. Moins de 24 heures plus tard, le 25 octobre, des enquêteurs analysent encore la scène du crime lorsqu'ils observent un événement qu'ils trouvent des plus curieux. Quelques policiers ont constaté que M. Dave Lebelmorin était sur son terrain. Et il avait un genre de revolver à pellet gun et il tirait sur une cible vers le lac. Et c'était bizarre. C'était une réaction qui a été notée par les policiers. Donc ça a été un élément qui nous faisait poser des caissons. À 20 heures, l'enquêteur rencontre Dave pour une deuxième fois. Il veut plus de précisions sur la déclaration qu'il a faite 24 heures auparavant. Il revient de nouveau voir Dave Lebelmorin, 45 minutes plus tard, pour confirmer ses allées et venues la journée des meurtres. À 22 heures, Dave Lebelmorin part travailler. Il commence à trouver embarrassantes les questions pressantes des enquêteurs. Une heure plus tard, Dave Lebelmorin contacte le quartier général de la SQ à Rwanda-Noranda. Il veut rencontrer l'enquêteur qui l'a questionné plus tôt. Il lui demande de le rencontrer seul au parc Musca. À l'heure prévue, à minuit, l'enquêteur, qui est finalement venu avec un coéquipier, appelle Dave sur son télé-avertisseur pour qu'il sorte les rejoindre. Dave est nerveux. Il s'installe dans la voiture des policiers avant même qu'il ne l'invite. Il presse les policiers de quitter le stationnement au plus vite. Il craignait pour sa vie parce que quelques jours ou quelques semaines avant ça, il disait que des personnes étaient allées chez lui pour une dette de drogue. C'est la raison pour laquelle il voulait rencontrer les policiers et donner des informations là-dessus. Dave raconte que les deux meurtres ont été commis en guise d'avertissement. Les deux assassinats auraient été perpétrés par un membre de la mafia russe, un dénommé Boris. Il s'est vu un peu dans le miroir, dans une sorte un peu d'individu laid. Un peu la laideur, la portée par la déchéance en fait. Ça lui a fait penser à des personnages russes comme ça. Et à partir de ce moment-là, ce Boris est devenu celui dans lequel il a déposé toute son amertume. Les enquêteurs ne mordent pas à l'hameçon et ils gardent Dave sous filature. Il était aussi conscient que toute l'histoire qu'il avait racontée évidemment autour de ce Boris était quand même une construction rocambolesque. On avait des informations qui nous menaient à lui. Et tant et aussi longtemps que nous n'avions pas une identification positive, nous devions avoir une idée de savoir où M. Lebel-Morin se tenait pour être sûr de ne pas se ramasser avec d'autres possibilités de meurtre. Les enquêteurs compilent leurs informations afin qu'il n'y ait aucun doute soulevé sur la culpabilité de Dave au cours d'un éventuel procès. Il ne faut pas se le cacher, on n'arrêtera pas une personne si on n'a pas les preuves directes. Donc nous avions la carte de débit avec l'utilisation du NIP. Donc ça nous permettait de croire que M. Dave Lebel-Morin était sur les lieux ou à tout le moins il était compli sur les lieux. Donc c'était un des points principaux pour l'arrestation. Le 27 octobre à 17h, les enquêteurs se présentent chez Dave Lebel-Morin avec des mandats d'arrestation et de perquisition. Trois jours après avoir perpétré les meurtres de Nicole Rochelot et d'Andréane Tremblay, Dave Lebel-Morin est mis en état d'arrestation pour double homicide. Mais ils ne comptent pas en rester là. Le 27 octobre 2001, Dave Lebel-Morin est arrêté relativement au meurtre de Nicole Rochelot et d'Andréane Tremblay, malgré sa tentative de détourner l'enquête. Dave Lebel-Morin est interrogé au quartier général de la SQ de Rwanda-Noranda. Mais il ne livre aucune information. M. Dave Lebel-Morin ne répondait pas du tout. Il n'avait aucune réaction. Il ne disait absolument rien concernant les événements ou quoi que ce soit. Stoïque, calme, bien froid, très froid. Aucune émotion. Lorsqu'on va interagir quelqu'un, que ce soit un coupable ou un innocent, tu vas avoir une réaction à tes propos. Lui, il n'en a pas. En soirée, Dave est transféré à la prison d'Amos. C'est assez particulier comme situation. Après l'interrogatoire, nous l'avons incarcéré. Mes supérieurs ont fait la demande pour qu'il soit transféré à la prison d'Amos. Et c'est à ce moment-là, lors du transfert, que, tout bonnement, M. Dave Lebel a décidé d'admettre que c'est lui qui avait fait le double meurtre. Le 28 octobre 2001, Dave Lebel mort à être inculpé de deux meurtres au premier degré. Incarcéré en attente de son procès, Dave Lebel morin refuse de manger. Il perd plusieurs kilos. Le 5 mars 2003, Dave Lebel morin parvient à s'évader en passant par une bouche d'aération. Les gardiens de la prison n'arrivent pas à comprendre comment Dave a pu s'introduire dans un tel conduit. C'est alors qu'il découvre que depuis son incarcération, Dave a accumulé des contenants de beurre et qu'il s'en est enduit avant de mettre son plan à exécution. Mais Dave est épinglé quelques heures plus tard à Amos. Le 26 avril 2004, le procès de Dave Lebel morin s'ouvre au palais de justice de Juan Oranda. Il plaide non coupable aux accusations qui pèsent contre lui. Le 29 mai 2004, malgré ses allégations, il est reconnu coupable de deux meurtres prémédités. Il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il va toujours me rappeler d'un enquêteur qui est venu me voir, j'étais à côté sur le mur juste avant la cour, puis il est venu me voir, il m'a donné la main, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, M. Tremblay, je veux juste vous dire que j'ai travaillé 120 heures depuis quatre jours sur le dossier d'entraîne, puis Nicole. C'est... il m'a juste dit ça. C'est comme s'il tenait à me dire, on a travaillé fort, mais on l'a eu. Si aujourd'hui, on n'est pas en vice de procédure, si on n'est pas en appel, si tout est réglé, ça a été long, là. Ça a pris quatre ans de processus judiciaires. Mais si tout est réglé, c'est parce qu'il y a du monde comme ça qui a fait un travail merveilleux. Tout le monde avait un but, c'est de le trouver. Tu sais, une petite fille de quatre ans, puis une grand-mère, là, c'est comme si c'est les deux personnes les plus vulnérables de la société. Le fait de perdre deux personnes en même temps... Écoutez, c'est sûr que je suis bien entourée. Là, j'ai mon fils, j'ai mon chum, j'ai cette chance-là d'être proche de ma belle-mère, de mes belle-sœurs. Sauf que oui, c'est difficile. Au niveau de la relation mère-fille, il l'a pu... il l'a pu avec la mère, il l'a pu avec la fille. Mais, regardez, je suis bien entourée, puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en sors bien, là, avec tout ça. Je m'occupe des bébés des autres, puis je vois, là, un petit peu les mamans des autres, fait que... Je m'en sors, là, pour faire une compagne, là, parce que je suis trop... Je suis trop heureux que ça arrive, j'imagine, là, la même chose, là, à ce point-là. C'est une... une compagne sérieuse, là, de la bizarre. Non, parce qu'avec ma femme, ça allait vraiment bien. Ça faisait 32 ans qu'on était mariés, puis ça allait encore bien. C'est évident que la famille de Dave Lebel-Morin, ça doit être très difficile pour eux autres. C'est sûr que jamais, jamais, jamais je vais être fâchée contre eux autres ou que je vais avoir de la rage contre eux autres. Oui, j'ai de la rage, mais contre l'événement qui est arrivé, contre le geste que son fils a fait, mais écoutez, de toute façon, comment que je garderais une grosse rage, je n'essaierais pas à être sereine puis à continuer à vivre, là. C'est sûr que si on prend la décision de vivre puis de passer par-dessus, peut-être pas passer par-dessus, mais de survivre à ça, bien, on ne peut pas passer notre vie à pleurer. On ne peut pas passer notre vie à haïr, parce qu'à haïr, ça détruit des personnes. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? À l'aide d'images d'archives, de reconstitution...